On découvre une autre personne qui demeure dans ce village Bon On le sait, on le reviendra plus tard Mais là j'ai eu un coup de stress donc on va passer Donc il y a encore au moins un habitant ici au sud de... Enfin à Mastan Sud Parce que j'ai compris la vie... Enfin les habitants sont plutôt partis à Mastan Nord Bon En même temps le jeu ne m'a pas proposé de... Il y avait tant de richesses pour le corps et l'esprit dans cette modeste cabane Karl ne pouvait pas partir bredouille Ouais, mais il n'y a pas de picole Voilà, je suis parti pour les côtés là, je suis sûr Ouais, je suis parti pour les côtés Hop Dès que j'ai un choc, j'ai un gros coup de pression Et puis tout de suite mon... Mastan Nord Ok Ok Alors ça, d'après moi, c'est pas bon signe On va encore avoir le droit à des hommes gelés Des hommes et des femmes gelés Maisons du Patriote J'ignore ce que c'est C'est un truc typique du Québec En tout cas Des tueux de cuivre Il n'y a rien à exploiter là-dedans Ça avait plus à voir avec une porcherie qu'avec une maison Ça sentait le lait caillé Les alcools d'alambic Et le chou-fleur bouillie Ah, alcool d'alambic Ça, ça me parle Préparer un caribou Ok J'ai deux choses Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison Il risquait de crever dix fois par jour Intoxiqué par les relents d'alcool Pourquoi laver une vaisselle Quand on peut simplement en prendre d'autres Ok, ouais, bon Le rock venait corrompre les esprits jusqu'aux confins du monde Par chance, le bonhomme n'avait pas de tourne-disque Le Zeppelin ? Oh, c'est bon ça ! Le Zeppelin Bon, j'ai l'impression que le jeu est quand même très sympa pour nous donner toujours ce qu'il nous faut Oh, il y a un document Note 2 À l'époque, comme en Afrique et comme dans tant d'autres colonies On était prêt à prendre les armes pour se soustraire au joug de l'impérialisme anglais À Montréal, on faisait exploser des boîtes postales On organisait des enlèvements On envoyait des manifestes violents aux médias Ici, au nord du nord On pouvait juste cracher tout seul contre un mal lointain Et crier dans le désert pour que survienne la révolution Le bonhomme de la maison était de cette patte-là La libération du Québec se fera par les armes ou ne se fera pas Nous vaincrons Ouais Réjean Blouin C'est comme ça qu'il s'appelait le cochon de la place Ok Je ne vois pas son nom Ben d'accord Réjean Blouin Ok Donc, tu as de la picole quelque part, moi Je veux la picole Où tu as planqué ta picole On se restime les serveurs Carl devinait bien que le propriétaire des lieux ne faisait pas une collection de cuivre On avait affaire à un brigand ferrailleur qui trouve son cuivre Où il peut, et sûrement des fois, sans demander la permission Le métallon, ça se vend dans le temps de le dire Un ratelier à flingue Ouais, ok Bon, on va examiner On va examiner autour On va examiner autour Bon Bon, il y a quand même les objets en double Au cas où on ne les trouve pas la première fois Par exemple, là, j'ai encore une hache A mon avis, c'est ce que je ne trouvais pas la première Oh, je l'ai Ah non, c'est une bouteille de bière Ouais, enfin Encore des lunettes Cigarette Ça devrait, je vais encore suivre ses traces Je ne sais pas On les suivra Mais il me semble qu'il y avait également Si Carl espérait un jour mettre la main sur du caribou Il ne pouvait espérer mieux qu'une telle distillerie Bon Carl a frissonné en voyant l'emblème Le drapeau des Patriotes Utilisé au temps des rébellions de 1837 Avait refait surface dans le Québec des années 70 Affiché fièrement par les cellules terroristes du FLQ Avec ce drapeau apparaissaient des bombes, des kidnappings, des menaces aux journaux C'était le signe de la rébellion Donc comment ça marche ? Apparemment On met quelque chose à fermenter là-dedans On chauffe Et ça se retrouve là-dedans Et en refroidissant On récupère un alcool C'est une distillerie Ça pue elle le vieux vomi qu'on aurait épongé et laissé vieillir Quand on se demandait comment on pouvait vivre avec autant de charognes Ouais Euh, je voulais voir un truc Inventaire Ouais, hop Voilà On va en garder une sur nous Et on va suivre Et pas que de loups Au revoir C'est parti. J'espère juste que je ne vais pas canner bêtement. Ça va d'être loin. Je suis revenu sur mes pas. Bon, ça fait rien. C'est une trace à suivre. Il faudra que je la suive plus en détail. C'est parti. J'ai pas regardé ma... Ouais, c'est bon. Ma température, c'est correct. De toute façon, je vais jusqu'à la prochaine maison. La prochaine maison, je prends à droite. À gauche. Je prends à gauche. Ok. Alors, carte. C'est au bout de la rue. C'est au bout de la rue. Allez, le temps de chargement. Ah, c'est bon. C'est au bout de la rue. Les gens dans le coin protégeaient leur bout de rue comme un chien défend sa bande fontaine. C'est au bout de la rue. Il dit que c'était à moi. Allez-vous-en. Oula, ok. Il va certainement avoir le droit à quelqu'un d'hostile. Encore. Monsieur Lamotte, voici la bougie que vous avez demandé pour votre studio olympique. Alors, attendez. Hop. Non, ça continue à défilé quand même. Alors, le modèle était populaire. Il a été difficile de trouver une pièce neuve rapidement. Merci d'avoir choisi le garage pot de vin. Les fils. De Shibongano. Donc, il y a une bougie d'allumage. Oh, non, je pensais que ça... Oh, ok. Heureusement, je l'ai. Alors, la tenaille. Ok. Alors, par contre, ça fait que mon inventaire est plein. Alors, qu'est-ce que je peux déposer ? Parce que... Wow, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses. Pour le moment, le marteau, je n'en ai pas besoin. Le besoin de sanguine ne me sert à rien. Une seule trousse de soin, ça me suffit. Là, je peux me servir à me défendre. Le pistolet de détresse. Ouais. Deux bouteilles de bière. Le flingue, il ne me sert à rien. Parce qu'il peut tirer qu'une fois et ça ne m'aide pas. Ah, ok. Allez, ça doit m'aller. Carache la motte. Oula. Une autre inquiétante victime des glaces, qui, celle-là, paraissait pétrifiée au cœur de l'action. Le pauvre homme, avant de se glacer, semblait défendre l'entrée de son chalet. Mais contre quoi ? Trop de l'orange. On le touchera après. Ok. Alors. Ok, ça c'est pour la radio. Je vais passer. Je ne должна pas... OK. Ok. Pokénèrement. Du lait vert pour les petits hommes verts. Je vais recevoir une belle bougie d'allumage qui va m'arriver dans la semaine du 5 octobre. Je l'ai déjà payé. Bon, on va toucher cet homme. J'ai la motte. Je présume. D'accord, à chaque fois j'ai la respiration, elle le tente. Ok, ça c'est un prix feu. Je suis en train de... non ok. J'allais dire que je peux me refroidir pendant la cinématique mais non, je ne peux pas me refroidir. J'avais 2 ans. Je vais faire un petit peu de temps. Je vais faire un petit peu de temps. Ok. Il y a un truc dans le sceau là-bas. Il devait y avoir là quelque chose de bien important pour que l'homme se donne la peine de le cacher. Mais Carl ne voyait pas trop comment l'atteindre. Une soucoupe volante, artisanale, on ne cessera jamais de me surprendre. T'es sérieux là ? Des machettes comme celle-là demandaient sans doute une finesse intellectuelle qui échappait à Carl. Cependant, ça a mis le feu à ça. Un guidon. Apparemment, le propriétaire des lieux avait déplacé ses pénates de la maison vers le garage. Quel étrange spécimen. Ah, le flag YouTube ! Bon, excusez-moi ! Il y a un phare. Ok. D'après moi... Vous n'avez pas moyen de le... Ok. Il y a un groupe électrogène derrière. Ça va m'être utile. Oh oui ! Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Ouais bon, ok. J'ai compris. J'ai compris le message. Je suis à combien ? Je suis à moitié. Ouais, c'est pour ça. À chaque fois, il prévient quand je suis à moitié de... Ok, il est bien important maintenant. On dirait que le locataire de la place attendait un téléphone important. Il l'attendrait longtemps. Carl avait noté l'absence évidente de ligne téléphonique dans le coin. On dirait bien que le lait était classé. Du plus vert au plus blanc. Du plus caillé au plus frais. Je ne saurais jamais plus votre chien. Ok. Dites-moi qu'il y a une chose hier là-dedans. Dites-moi qu'il y a... Ouais. Il y a une chose du feu. Ok. Il y a une note. En attendant, on va la lire. Roswell et Atami Peck. Même histoire. De grands déserts propices aux petites folies. Genre. Cher monsieur Lamotte, suite à votre plainte quant à l'apparition d'un homme venu de l'espace sur le territoire de votre village, la police ne peut statuer en votre faveur. Il semble évident que les événements de Roswell au Nouveau Mexique ont eu sur vous une forte impression et nous ne pouvons que vous encourager à consulter un médecin dans les plus brefs délais. Et que cela soit entendu pour toute plainte future, la police du district judiciaire d'Albati ne croit pas aux petits hommes verts. Bien à vous. Pierre Valjean. Greffier. Surté du Québec. Carles reconnaissait la carte de l'endroit, mais que désignaient les punaises ? Correspondait-elle à quelque endroit sur sa propre carte ? Ok, il y a une punaise. Ok. Il y a trois punaises. Ok. Bon. C'est un bidule bizarre. Entre la passoire et le séchoir de poifleuse. Ça servait à quoi ? Jouer au télépath ? Se protéger contre les ondes nucléaires ? Les ondes nucléaires ? Ah, suspension. Il y a pas mal trop... Attends. Il y a pas mal trop de morceaux dans cette suspension-là. Oh ! On est capable de défaire le casse-tête, mais le refaire, c'est une autre histoire. J'ai tout rafistolé, sauf des chenilles que j'ai laissées à côté. Ski. Ne plus boire en travaillant. Ne plus boire en travaillant. Ne plus boire en travaillant. Je perds des morceaux de machine. Réjean est venu m'aider pour la machine hier après-midi. Réjean m'aide surtout à finir de boire mes bouteilles. Je pense qu'on a essayé de skier ou quelque chose du genre, mauvaise idée. Je cherche encore un ski qui manque à l'appel. Page 2. Body. Ça pourrait faire un bon coussin de chaise de plage, juste le temps que j'ai toutes les pièces pour les rassembler. Electrical. Donc ça a été mal traduit, ça. Donc corps et électricité. C'est bien fait cette lampe-là, adaptée aux rigueurs de l'hiver. Je pense que je vais la poser sur mon prototype dans le garage. J'imagine qu'il fait noir et froid dans l'espace. Bravo, Sherlock. Il va falloir que je me grouille à remonter le bolide si je veux pouvoir rouler dans la poudreuse durant tout l'hiver. Ok, je l'ai détordu. Et j'ai remplacé le câble pour le frein. Puis poil pour Octobre. Il manquait juste un petit tapis de neige précoce pour que le fun commence. Décembre 69. Les cascades, c'est drôle. Quand t'as... Ah, donc on est après 69. On est après 69. Les cascades, c'est drôle quand t'as 12 ans et que tu brises le vieux vélo de ton frère. J'ai endommagé ma belle motoneige neuve après seulement deux jours d'acrobatie. Et ça va me prendre au bas mot un an pour réparer ça, misère. 70, ok, donc on est dans les années 70. Donc on est entre 70 et 73. Ça me prend... Ça me prend l'habit de neige jaune. Et le casque qui va avec, comme dans la publicité, je vais les commander chez la baie. Septembre 70. Je pense que j'ai terminé. Il me manque juste à rassembler tous les morceaux. Recevoir la maudite bougie que j'ai commandé depuis août. Et que je n'ai toujours pas reçu. Retrouver la clé de la motoneige. Je crois bien qu'elle est sur mon trousseau. Et je sais que mon trousseau est avec ma génératrice, laquelle alimente mon atelier top secret au sud pour confectionner ma machine top secrète. Bref, il faudra que je remette la main sur cette clé là. Comme j'ai siphonné le réservoir de gaz de la motoneige pour nourrir mon truc, il va falloir que je l'abreuve si je veux pouvoir faire ma petite virée dans les blancs de neige. Ok, alors le mec, en gros, il est parano. Il croit aux petits hommes verts, il est persuadé que des petits hommes verts sont venus lui rendre visite. Il aime les balades en motoneige mais il a cassé sa motoneige. Il essaie de rafistoler une seconde volante et il descend des bières par litre. Voilà, voilà. Il y a un carillon. J'entends un carillon... Les cliquetis d'un carillon. L'homme avait une passion pour les vies intergalactiques. A cette époque-là, on craignait ou bien la bombe atomique russe ou bien une invasion d'extraterrestres. Le mécanicien avait choisi son cas. Ok, des polaroïdes. Un régime à base de céréales et de céréales. Encore un marteau. Voler les pancartes. Un crime de plus à Manastan. Y'a quoi ? Y'a quoi ? On retrouve un petit peu les mêmes éléments un peu partout. La motte aime les roches. Sans doute un caillou dans la tête. Y'a un caillou ? J'ai pas vu le caillou. Ah, si il l'a, d'accord, ok. Un calendrier de 70. 1-6. Y'a rien dans ce sac. Bon Je pense qu'on a fait le tour ici Il y a des crucifilles Ah ok Ah ok Il est là le fameux carillon Ah le joli bidule qui vous repose les nerfs Sauf que dans ce coin de pays Avec le vent qui se pose jamais Ça irriterait même le plus âme des doigts Ouais je confirme De fuc Une poquette Car on n'avait pas honoré sa réputation de fouilleur Les richesses des terres de la motte Lui échappaient complètement Endroits pas fait pourtant ils volent Ouais ouais Ah la vola va falloir Se fiant au plein car on supposait que les pièces du bolide étaient éparpillées dans les alentours Il manque les chenilles Ils sont là Et maintenant Manque les skis Bon J'ai pas fait attention à la musique en fait Mais en fait ça fait un petit peu X-Files Limite c'est agaçant comme ça Attends que je l'ai entendu J'arrête pas de Bon À quoi sert une voiture sans moteur ? On aurait dit que le mécanicien avait une bien drôle de manière de réparer les autos J'ai un ski Je m'en moque un c'est ça parce qu'il m'en faut deux théoriquement ouais c'est ça donc il me manque un ski et je pourrais avoir le motoneige bon alors ici il n'y a pas de lumière dans ce bicoque au moins là je sais ce que je cherche donc je devrais le trouver ah c'est pour ça bon 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 il me manque juste un ski pour remettre la motoneige en action le monsieur ne veut toujours pas m'aider je suppose bon d'accord c'est des abajouas non il n'y a pas c'est chiant il n'y a rien quelque chose ne tombe pas rond quand ton lit est au garage je confirme apparemment le propriétaire des lieux avait déplacé ses pénates de la maison vers le garage quel étrange spécimen comment je peux faire pour je pourrais tirer dessus non je pense pas que ce soit un bon sujet bon cette musique qui adore est vraiment agassante par contre bon écoutez ici on est chez un chez un déséquilibré mais je suis si près du but j'ai pas envie d'arrêter ce serait dommage ah la musique s'est arrêtée la musique bizarre et elle reprend encore du cuivre ici ja ça de à même si je 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 Ok encore du ruban allésif Ah c'est ouf il manque juste un ski Je sais pas où il est En voilà une voiture qui irait plus très loin Où s'en allaient les morceaux imputés Carl imaginait un véhicule quelque part Comme la créature de Frankenstein Fait des pièces de voitures mortes au combat Je crois que j'ai fouillé partout là Hein ? C'est quoi ça ? La classe c'est quoi cette charme ? C'est quoi cette espèce de Ok Bon Là Bon C'est dingue Je vois pas C'est dingue C'est dingue Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau Ok j'ai un loup là-bas Il faut que je fasse attention Je fasse attention Bon On va se remettre au chou Mais au tout Avoir de vraiment euh D'avoir de vraiment euh Merci. La lanterne, jusqu'à prof du contraire, elle me sert à rien. Ah, euh, non, il est là. Il est là, le truc que je voulais. Ok, là, je commence à vraiment être critique, j'ai ma vue qui se trouble par le froid. Je cherche du regard la... le ski qu'il me manque, mais... Dans ces griffonnages-là, on pouvait retrouver les morceaux d'un esprit tourmenté. Ça tournait pas rond dans la tête du mécano. Si quelques esprits intrépides pouvaient mettre la main sur les matériaux manquants, Carl aurait été prêt à parier que le vaisseau aurait su s'envoler. Plan d'un étrange vaisseau spatial. Il y a rien de le décrocher, ce truc. Ah, le joli bidule qui vous repose les nerfs. Ah, il y a rien de le décrocher ce truc. Sauf que dans ce coin de pays, avec le vent qui se pose jamais, ça irriterait même le plus âme des manières. Forcément. Bon, on a quand même trois victimes du froid, là, mais... Ah... Euh, ouais ? Non, bah on va fermer ça. Bon, ok. Bah écoutez, je suis coincé ici. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Je trouve pas le dernier ski. Apparemment, à ce que j'avais compris des récits, lui-même ne savait pas où il était. Bon. On va bouger. Alors... Il nous faut. On va bouger. Oh, attendez. Je regarde un truc. Ouais, ça c'est juste des bouts de bière. On va bouger. On va bouger. Ok. Bon. Ah... Euh... Pfff... Donc par contre... J'ai des nouveaux endroits qui se sont affichés sur ma carte. A savoir les trois punaises... Euh... Du mec. Alors... L'étoile là. En bas de... 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 Je peux la resilience pour récupérer. Je crois qu'on peut essayer. On peut essayer. Ou alors on remonte la route. On va essayer. Non, c'est pas c'que j'voulais. Par contre, c'est à pied et pas autrement Non, je sais ce qu'il faut Il faut y aller en jet ski Donc, on va plutôt examiner l'espèce de grotte qu'il y a plus au nord L'occasion, on trouvera les éléments manquants là-bas C'est parti A toi ! Je suis encore très loin de là où je voulais, mais bon. Sous-titrage ST' 501 J'espère que je n'ai pas tombé nez à nez avec un ours. Et qu'elle... Ok. Carl ne tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. Il fallait qu'il se réchauffe. On va s'arrêter à la distillerie. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Carl ne tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. Si je ne me trompe pas ici, je suis à la distillerie. C'est ça. Je suis passé à deux doigts de la mort. Alors le problème, c'est que... Il faut que j'arrive à mettre en route ce truc-là. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. Il risquait de crever dix fois par jour intoxiqué par les relents d'alcool. Il faut que j'en ai mis en route ce truc-là, il faut que j'en ai mis en route. Donc, je suis coincé Bon, écoutez, on a exploré Ces 4 Ces 4 bâtiments là On sait à quoi s'en tenir à peu près À ce niveau là On sait qui a besoin de quoi Mais ce qu'on va faire C'est qu'on va reprendre la route principale Et aller voir les 2 hôtels Notamment Enfin, ce qui ressemble à des hôtels Et la maison Un peu plus loin On va faire ça Pour le moment D'accord Je fais le tour de Mais n'importe quoi moi Merci d'avoir regardé cette vidéo Ouais, de toute façon Faut que j'aille Ok, donc Ok J'ai pas confiance en ce truc J'ai vraiment pas confiance en ce truc Wouh Il est utile d'aller voir la grotte à gauche Je pense Je pense que c'est la même histoire Ok 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 Je suis Non, alors Je suis juste à côté Donc il va falloir que je tourne à droite Très vite C'est là Terrain privé Terrain privé C'était une cabane typique De celles qui peuplent les légendes québécoises Les bûcherons s'en servaient pour se reposer Et deux fois par jour C'est là qu'ils réchauffaient la soupe au poids Qui abandonne une partie des chèques Aux si gros chemin